Bonjour et bienvenue sur Le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence West Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Pod. Aujourd'hui, nous allons parler de la veille sur Internet. Et pour ce sujet, je suis accompagnée de Brian, qui est en veille permanente sur des dizaines et peut-être même des centaines de sujets. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Nous avons choisi ce sujet car c'est un sujet qui selon moi est partiellement connu de tous, mais très peu connu en profondeur. Donc je m'explique un petit peu plus. Faire de la veille, se tenir informé, beaucoup savent le faire et le font, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux, mais faire sa veille de façon organisée et réfléchie, afin que cela ne prenne pas trop de temps, c'est encore un mystère pour beaucoup, je trouve. Et naturellement, je ne pouvais pas avoir d'autres invités aujourd'hui que Brian, notre expert inconditionnel de la veille. Alors Brian, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu es un expert en veille ? Alors bon, je ne sais pas si je suis vraiment un expert, en tout cas c'est souvent comme ça qu'on me présente. Disons qu'au-delà de l'expertise, je m'y intéresse surtout depuis une dizaine d'années. Et en fait, je m'y intéresse sans forcément l'avoir intellectualisé, si je puis dire, depuis dix ans, parce que je me suis rendu compte en préparant le podcast que quand j'étais engagé, j'ai eu un engagement étudiant associatif et syndical, en fait on faisait énormément de veille sur les sujets qui touchaient les étudiants, sur nos concurrents, parce que c'est un secteur aussi où il y a beaucoup d'organisations, et donc j'ai commencé à m'intéresser à la collecte de l'information à ce moment-là. Très vite, quand j'ai dû finir mes études, parce qu'il fallait bien finir mes études, j'ai fait le choix d'aller dans une orientation où on a beaucoup parlé de la veille sur Internet, donc ça m'a permis de compléter mon cursus, et puis à la suite de quoi j'étais assez à l'aise avec le sujet, d'un point de vue technique et méthodologique, ce qui fait que j'ai occupé un premier poste où on traitait beaucoup de la veille sur Internet dans une agence de communication globale, 360, et puis j'ai commencé il y a cinq ans à donner des cours en école sur le sujet de la veille, ce qui fait que du coup je me suis confronté aussi à beaucoup de questions que pouvaient avoir les gens sur le sujet, et je me suis aussi confronté à quelque chose qui est assez frappant, c'est le scepticisme, souvent des étudiants, même des professionnels, sur vraiment la veille, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la veille c'est pas si compliqué que ça, il suffit tous les matins d'ouvrir son navigateur, d'aller sur les deux ou trois blogs qu'on aime bien, de lire deux newsletters, et c'est réglé. Et en réalité c'est pas forcément ça, voilà, et puis il y a un autre aspect aussi qui fait que je suis assez connu sur le sujet, c'est que j'avais lancé un blog à l'époque, j'étais étudiant, qui s'appelle keepitimble.fr, qui est depuis le blog de l'agence, sur lequel j'écrivais beaucoup à propos de la veille, et puis j'édite aussi une newsletter de veille depuis juillet 2015, ça fait 4 ans que j'envoie une lettre envoyée à plus de 1000 personnes toutes les semaines, sur la veille digitale et l'évolution des réseaux sociaux. Voilà, ce qui explique un petit peu pourquoi je suis un expert de la veille inconditionnelle, comme tu le dis. Merci pour cette précision. Alors, du coup on va pouvoir commencer à découvrir ce vaste sujet. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est donc à quoi est-ce que ça sert de faire de la veille pour une personne déjà qui travaille dans le digital, comme nous ? Alors en fait je dirais que pour moi il y a deux aspects qui sont fondamentaux. Déjà il y a par rapport à ses clients, en fait je dirais que faire de la veille aujourd'hui vis-à-vis de ses clients, c'est un très bon moyen de les fidéliser. Je m'explique, quand on va mettre en place une veille pour nos clients, pour surveiller ce qu'on dit d'eux, et ce qui se dit aussi de leur concurrent, ce que font leurs concurrents, ce qui se passe dans leur secteur d'activité, ça nous permet à la fois de bien comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés, et puis également de trouver énormément d'inspiration sur ce qui se passe dans leur secteur d'activité. L'objectif c'est vraiment presque de connaître le client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Je trouve qu'aujourd'hui quand on connaît très bien son client, et bien on a des clients qui ont envie de continuer à travailler avec nous, parce qu'on leur rapporte vraiment quelque chose de différent. Ce n'est pas quelque chose qu'on vend, mais c'est finalement notre valeur ajoutée, et d'ailleurs la difficulté de notre métier c'est de... On n'est pas chez eux, mais pourtant on doit bien comprendre comment ils travaillent et les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc la veille pour ça elle est très importante d'un point de vue client. Et puis si on n'a pas forcément de client, je pense qu'il y a un deuxième aspect qui est fondamental, c'est la veille technologique. On voit bien dans nos métiers qu'on fasse juste du web, de la stratégie de contenu ou des réseaux sociaux, les choses évoluent très vite, les mutations sont très rapides. Alors ça va de petites évolutions mineures, des petites fonctionnalités, là où on voit par exemple que LinkedIn relance l'invitation des profils sur des pages, c'est revenu là depuis ce matin. Et puis il y a des évolutions majeures aussi, comme la fin des likes sur Instagram, qui vont profondément changer aussi l'approche de nos métiers. Et donc je considère aujourd'hui qu'on ne peut pas être un bon professionnel du web si on n'est pas capable d'identifier ces évolutions en temps réel. Oui, donc c'est notamment ce genre d'informations qu'on peut retrouver dans ta veille tous les vendredis. Oui, par exemple. Mais en tout cas voilà, c'est ça qui pour moi est fondamental, c'est la connaissance client et l'évolution de son métier. Ça c'est vraiment fondamental. C'est d'ailleurs quelque chose que je dis souvent aux étudiants, c'est vous allez être diplômé dans un an, dans deux ans, dans trois ans, votre diplôme certifie que vos compétences sont à jour, à l'instant vous allez avoir votre diplôme. Mais si vous travaillez dans le web, partez du principe que votre diplôme il pourrait être périmé dans deux, trois ans si vous ne faites pas de veille. Donc voilà, c'est un bon moyen de rester en phase avec son métier. Ça marche. J'ai une question toute simple avant d'aller un petit peu plus dans le sujet, c'est quoi faire de la veille, simplement ? Oui, alors la veille c'est finalement surveiller des contenus qui sont produits à propos d'un sujet, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui sur la ville de Nantes par exemple. Donc surveiller un sujet, ou alors surveiller les contenus produits par une source, une source c'est un blog, le blog du modérateur, quels sont les articles qui vont publier sur le marketing digital par exemple, et donc faire en sorte que toutes les futures publications qui seront réalisées par ces sources ou sur ces sujets-là, eh bien on puisse les recevoir directement. C'est vraiment une démarche proactive. On va s'intéresser finalement au contenu qui n'existe pas encore, on va regarder finalement le futur. C'est en ça que d'ailleurs ça se distingue beaucoup de l'activité de recherche. Faire une recherche d'informations, c'est pas faire de la veille. C'est complémentaire, mais quand on recherche de l'information, on va regarder ce qui existe déjà, on regarde l'existant. Oui voilà, c'est ce que j'allais dire, faire une recherche sur Google, c'est pas faire de la veille. Alors, ça fait partie du cycle de la veille, puisque souvent on fait appel à la recherche Google pour par exemple trouver des sources qui produisent de l'information sur un sujet. Je veux faire de la veille sur le marketing digital, je vais identifier un ensemble de sources qui sont spécialisées ou du moins qui ont une autorité sur le sujet. Mais les deux sont liés, mais effectivement quand on va faire de la recherche, on va regarder le passé. Et j'ai tendance à dire que quand on fait de la veille, on s'intéresse au futur, ce qui n'existe pas encore. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, ça m'amène une autre question, parce que du coup on pourrait se dire que aller sur Google, taper une question et faire de la recherche sur un sujet, c'est peut-être pas forcément super efficace. Alors, c'est quoi justement faire une bonne veille ? Une veille efficace ? Alors, je dirais que d'abord une bonne veille, elle est structurée et puis elle répond à un objectif précis. Faire de la veille pour se rassurer, ce n'est pas un objectif. Donc ça doit être relié à un vrai objectif et il doit être vraiment formalisé. Alors, souvent ça bloque pas mal de personnes, mais un objectif par exemple, c'est je fais de la veille sur mon métier, je fais de la veille sur le marketing digital, parce que j'ai besoin d'être tenu un jour des tendances et de l'évolution de mon métier et des outils que j'utilise. C'est un objectif. Et à partir de cet objectif, on doit savoir aussi qu'est-ce qu'on va faire de ces éléments de veille. Donc voilà, on doit vraiment le concevoir comme un projet. Ça déjà, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, faire une bonne veille, comme je disais, c'est structuré. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un temps dédié pour ça. On ne va pas faire sa veille quand on a le temps. Et j'ai tendance à faire le parallèle souvent avec la gestion des emails. En productivité, on dit toujours qu'il vaut mieux centraliser l'ensemble de ses tâches sur un temps dédié, donc par exemple, on va gérer ses mails le matin, le midi et le soir, mais entre-temps, on va se consacrer à d'autres tâches. Et bien, du coup, sur la veille, moi, je considère qu'il faut aussi un temps dédié, soit tous les matins, soit une fois par semaine. Moi, j'ai un temps dédié à ça, c'est le jeudi soir et le vendredi matin. C'est comme ça, c'est rentré dans mes habitudes. Donc, il faut un temps dédié, il faut que ça soit structuré. Et puis surtout, il y a un élément qui est hyper important, qui constitue une bonne veille. Une bonne veille, c'est une veille qui est filtrée, qui permet vraiment d'aller à l'essentiel et d'éliminer tout ce qu'on appelle, en langage technique, le bruit, c'est-à-dire tout ce qui ne nous intéresse pas. Et cette question du filtrage, c'est souvent une vraie difficulté sur la mise en place d'un projet de veille, parce que filtrer, ça sous-entend de bien savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et souvent, on se lance dans la veille parce qu'on nous a dit de le faire, on ne s'est jamais vraiment posé la question de finalement, mais qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on ne cherche surtout pas. Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour ça, justement ? Qu'est-ce que tu entends par filtrer précisément avec un exemple ? On a, par exemple, des sujets qui vont générer un bruit énorme. Prenons l'exemple d'une veille sur l'autopartage à Nantes. Je souhaite savoir comment évoluent les services d'autopartage à Nantes. La difficulté, souvent, c'est qu'on va avoir énormément de contenu autour de la mobilité à Nantes, mais pas forcément qui sont liés à notre sujet bien précis qui est l'autopartage. Et donc, on va devoir être capable de bien identifier, quand on parle d'autopartage, quels sont les termes qu'on emploie, quels sont les termes qui sont employés par les créateurs de contenu, donc à la fois les journalistes, mais aussi les marques qui sont des acteurs d'autopartage, les médias, les spécialistes, etc. Donc, on va vraiment essayer d'analyser ce qu'on appelle le champ lexical de l'univers sémantique pour ne garder que ce qui concerne ces termes-là et donc, éventuellement, supprimer tout ce qui ne le concerne pas. Ok. Ensuite, on pourrait se demander, parce qu'au début, on parlait de faire de la veille pour les personnes qui travaillent dans le digital. Est-ce que faire de la veille, c'est utile pour tout le monde ? Donc, les entreprises qui ne travaillent pas dans le digital, par exemple, ou même les particuliers ? Alors, d'un point de vue professionnel, donc, toutes les entreprises qui ne travaillent pas forcément dans le digital, oui, ça sert à tout le monde. En fait, aujourd'hui, il suffit juste d'aller sur un moteur de recherche d'offres d'emploi. Il y en a plein qui existent. Allez sur l'indid, par exemple. Et puis, vous prenez des emplois qui sont dans le VTP, dans le juridique, dans l'ARH, dans plein de secteurs différents. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a toujours une ligne. Alors, je vais dire, c'est à la louche parce que je n'ai pas vraiment d'études là-dessus, mais entre 80 et 90 % des cas, il y a toujours une ligne dans l'émission qui implique de réaliser une veille. Une veille technologique, une veille juridique, une veille concurrentielle, une veille image. Mais il y a toujours, quel que soit le métier, une partie des missions qui est dédiée à la veille. Donc, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste uniquement dédié aux personnes qui travaillent dans le web ou dans le digital. Et puis, si on se met du côté particulier, au final, la veille, elle a aussi tout son sens parce qu'on peut être particulier et puis être passionné de sport, de recettes, s'intéresser à l'actu local. Et donc, on a deux moyens de faire sa veille aujourd'hui. C'est soit d'aller sur les réseaux sociaux et donc de s'abonner à des pages ou des comptes. Mais dans ce cas, quand on fait ça, on a toujours un algorithme qui va décider pour nous ce qui potentiellement nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Donc, on n'est pas sûr de voir tout. Alors que, si on fait différemment avec les techniques de veille qu'on utilise aujourd'hui et les outils dont on parlera peut-être après, on va plutôt essayer d'être certain de recevoir toutes les informations qui nous intéressent. Par exemple, moi, j'ai une veille professionnelle puis j'ai une veille plus personnelle. Je m'intéresse à ce qui se passe sur ma ville. Donc, les actus locales de ma ville. Je vais suivre le site de la mairie avec la rubrique actus, les médias locaux. Je vais même suivre West France, Presso. Et je ne vais garder que ce qui parle de ma ville. Voilà. Donc ça, c'est important. Puis je suis aussi pas mal des résultats sportifs. Et tout ça, je le fais grâce aux techniques de veille dans un objectif d'y passer quand même le moins de temps possible. Parce que c'est ça aussi l'objectif de la veille, c'est d'y passer le moins de temps possible sur la partie collecte et de se concentrer sur la partie lecture et analyse. Et ça, c'est vraiment essentiel à avoir à l'esprit. Si vous passez deux heures par jour à ouvrir plein de sites et à regarder si vous avez des nouvelles que vous n'avez pas encore lues, c'est hyper chronophage. On y passe un temps énorme. Alors quand on est particulier, ce n'est pas grave. Et quand on est en entreprise, passer deux heures par jour à faire sa veille, c'est un peu problématique. Surtout si on ne travaille que 7 heures par jour. Donc en entreprise pour s'informer et rester un expert de son domaine et pour le côté perso, plus pour du coup rester en veille sur les sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent et pour pouvoir s'informer efficacement. Oui, tout à fait. Ok. Alors, maintenant qu'on a un peu défini le périmètre de ce sujet, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et nous conseiller sur j'ai envie de commencer à faire de la veille. Par où est-ce que je commence ? Alors déjà, c'est pourquoi je veux le faire. Et pourquoi je veux le faire et les contenus qui vont émerger dans le cadre de la veille, qu'est-ce que je vais en faire aussi ? À quoi ils vont me servir ? Donc ça, c'est vraiment important juste de prendre peut-être 5 minutes pour juste bien savoir vers où on va et à quoi ça va nous servir. Et puis après, il y a une phase qui est essentielle qu'on appelle dans le monde de la veille la phase de sourcing qui va consister finalement à chercher ce qu'on appelle des sources. Du coup, une source, c'est un support, un site, un compte Twitter, enfin bref, c'est un support qui produit de l'information sur le sujet qu'on souhaite surveiller. Si par exemple, je veux surveiller l'évolution du marketing digital, je vais chercher des sources qui produisent de l'information et qui traitent du sujet du marketing digital avec les outils qui émergent, de nouvelles façons de travailler, des retours d'expérience de professionnels, etc. Donc on va d'abord chercher les sources qui produisent de l'information sur le sujet qui nous intéresse. Et puis, en complément de ça, on va aussi essayer de se poser la question de mon sujet, comment on en parle ? L'exemple que je prenais tout à l'heure, c'est quels sont les termes qu'on emploie ? Si je reprends l'exemple de l'autopartage, comment on parle de ce sujet-là ? Quels sont les termes qui sont employés pour aussi, au-delà de surveiller les sources, surveiller l'apparition de ces mots-clés-là dans les médias ou sur Twitter, par exemple ? Donc on va toujours avoir deux facettes dans une veille. On va avoir ce qu'on appelle une veille sur des sources, donc on appelle une veille cible. J'ai identifié les cibles et je veux savoir tout ce qu'ils vont produire à propos de mon sujet parce que ce sont des sources qui sont spécialisées. Et je veux aussi faire une veille ce qu'on appelle une veille radar, c'est-à-dire que je veux surveiller l'apparition de mes termes qui permettent d'expliquer mon sujet à la fois dans la presse en ligne ou sur Twitter. Donc on va toujours sur d'autres sites que ceux qu'on a listés. Oui, parce que souvent, si on veut faire une veille, je prends des exemples que je prends souvent aussi, c'est sur le RGPD, on va identifier un ensemble de sources comme la CNIL, la Commission en Routes, Européenne, etc., qui produisent beaucoup d'informations sur le sujet. Ça, c'est important, c'est des spécialistes. Mais parfois, on va aussi avoir besoin de comprendre que dit la presse sur le sujet. Mais la presse, elle traite de beaucoup d'autres sujets. Donc on va, par exemple, surveiller Google Actualité et ne garder que ce qui parle de RGPD. Et dans ce cas-là, on n'a pas identifié des sources bien précises. On a identifié un champ lexical et on surveille ce champ lexical. Donc, il y a vraiment toujours deux aspects. Des sources, d'une part, des cibles, et d'autre part, des occurrences, des termes de recherche qu'on va surveiller, mais peu importe sur quelles sources parce qu'on ne les connaît pas forcément. OK. Alors, toi, tu utilises quoi comme outil pour faire ta veille ? Alors, depuis quatre ans maintenant, j'utilise Inoreader, qui est un outil qui est de plus en plus connu quand même en France par les professionnels de la veille. Il est très, très connu parce qu'aujourd'hui, il est quand même majoritairement recommandé parce qu'il est assez puissant. Il commence à émerger aussi auprès des amateurs de la veille. Alors, quand je dis amateurs, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas expertes, mais je dis amateurs, c'est des personnes qui s'intéressent quand même vraiment au sujet de reprendre le pouvoir sur l'information et du coup, qui commencent à émerger. Avant, j'utilisais Fidly. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui utilisent Fidly. D'ailleurs, quand je fais des sondages en école ou en entreprise, c'est un des outils qu'on cite le plus. Voilà, donc on peut utiliser Fidly, on peut utiliser aussi NetVibes, c'était très connu à une époque, peut-être un perdu en termes de vitesse, mais on a ces trois grandes typologies. Maintenant, ce sont des outils qui sont très puissants, mais qui peuvent être un peu longs à configurer. Ils ne sont pas très chers. Fidly et New Reader, je crois qu'on est sur des abonnements qui coûtent à peu près 50 euros par an, donc ce n'est pas une dépense qui est trop importante. Par contre, il y a un temps de configuration qui peut être un peu long et qui peut être rebutant pour beaucoup de personnes. Du coup, moi, j'ai tendance à dire qu'avant de se lancer sur ces outils-là, peut-être que ça peut être bien de questionner ses besoins et parfois, j'ai des personnes qui peuvent mettre en place une bonne veille avec Twitter uniquement en identifiant des comptes spécialistes d'un sujet et puis en ayant identifié le champ lexical de leur recherche, avec Twitter et Twitter, on peut faire des choses déjà très très bien à condition qu'on ne se focus que sur Twitter. New Reader et Fidly vont nous permettre d'aller plus loin. Oui. Donc, ça dépend vraiment comme tu disais au début de son objectif. Tout à fait. Donc, une petite question un petit peu plus personnelle. Toi, tu accordes combien de temps à ta veille chaque semaine ? Tu nous disais tout à l'heure le jeudi et le vendredi. Mais alors, combien de temps ? Alors, j'ai fait un extract tout à l'heure dans notre outil de mesure du temps parce qu'on mesure pas mal notre temps ici à l'agence. Alors, c'est marrant parce qu'entre 2018 et 2019, j'ai quasiment le même temps par mois. J'y alloue donc uniquement la lecture des articles puis la sélection des articles pour la diffusion dans mon newsletter entre 10 et 12 heures par mois ce qui représente à peu près 2 à 3 heures par semaine. C'est le temps que j'y alloue en moyenne. J'ai des mois avec un peu moins où je suis plutôt à 8 heures et des mois plutôt à 15 heures donc c'est pour ça que je parle d'une moyenne de 10 à 12. Donc, je suis vraiment juste sur la phase de lecture des contenus, appropriation et diffusion. J'excuse tout ça, les outils que je teste pour voir si ça fonctionne. pour moi, c'est plus ce que j'appelle de la R&D. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des personnes qui pouvaient passer une heure, deux heures par jour ou peut-être même plus, je ne sais pas. Alors, quel conseil est-ce que tu donnerais à ces personnes-là justement qui passent deux heures par jour et qui, au final, manquent peut-être d'organisation et perdre un peu de temps ? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est dans les deux heures qui passent par jour, c'est d'identifier est-ce que dans ce qu'ils font, il y a des sites, des sources, des comptes Twitter qui reviennent tout le temps, qui en tout cas attirent toujours leur attention, qui vont systématiquement aller regarder parce qu'ils savent qu'ils vont trouver de l'information pertinente sur ces supports-là. De les lister et plutôt que d'aller les voir tous les jours, d'essayer de faire en sorte que l'information, elle vienne à eux. C'est ça qu'on cherche à faire quand on fait de la veille. C'est de gagner du temps sur la collecte de l'information. Donc, le premier conseil, c'est d'identifier cet ensemble de sources et de se dire comment je peux renverser l'approche plutôt que moi, tous les jours, j'arrive voir s'il y a des nouveaux contenus qui m'ont été produits, je vais essayer de faire en sorte que dès qu'il y a un nouveau contenu qui a été produit, je puisse le recevoir moi directement. Et c'est à ça que les outils comme Philly et InnoReader permettent de faire. finalement, ces outils-là vont aller régulièrement regarder sur les sites s'il y a des nouveaux contenus et s'il y a des nouveaux contenus, vous allez les recevoir de façon schématique dans votre outil de veille. Ça fonctionne exactement comme un mail. Ils le font pour nous. Ils le font pour nous. Et donc, on gagne du temps. On ne se focalise que sur ce qui est nouveau. Une fois encore, quand on fait de la veille, on regarde le futur. Donc, on cherche à être au courant des nouveautés finalement avant tout le monde. Donc, c'est le premier axe, c'est vraiment d'identifier dans le temps qu'on passe est-ce qu'il y a des sources et le deuxième axe, je dirais que c'est l'étape 2 parce que ça nécessite d'avoir fait la première partie, c'est de se dire, OK, sur cet ensemble de sources, est-ce que parfois, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres ou des sujets qui m'intéressent moins que d'autres ? Et donc, quand on a identifié ça, on va dans son outil de veille, dans Fidly ou dans InnerReader, je crois que ça fonctionne mieux dans InnerReader que dans Fidly, mais bon, bref, on va essayer de se dire qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que j'exclus ? On va essayer de filtrer sa veille. L'objectif, c'est vraiment, moi je suis convaincu d'une chose, c'est qu'une bonne veille, c'est une veille qui ne prend pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, je te disais, j'y passe entre 2 et 3 heures par semaine, j'ai regardé tout à l'heure le nombre de sources que j'avais dans InnerReader, je suis à peu près à 2500 sources. Mais toutes ces sources-là, elles sont filtrées, ça rentre dans un process, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'est créé au fil du temps. En fait, il ne faut pas penser que parce qu'on a mis en place un dispositif de veille, ça va tourner tout seul dans la durée. Ça évolue constamment. Il y a une nouvelle source qui s'ajoute. Il va falloir filtrer régulièrement des choses pour faire en sorte que le dispositif soit le plus fonctionnel possible et surtout qu'il nous permette de gagner le maximum de temps. Et puis, tu prends l'habitude aussi. Donc, ça devient de plus en plus naturel. Oui, c'est ça. Donc, il y a un mythe aujourd'hui que je rencontre beaucoup, c'est le mythe du clic-bouton. Je m'équipe d'un logiciel de veille, je lui dis ce que je veux savoir et puis j'appuie sur un bouton et tout se fait tout seul. Ça n'existe pas. La veille, c'est d'abord de la méthodologie de l'organisation et après, c'est automatiser tout ce qui est chronophage, qui a faible valeur ajoutée, automatiser la collecte et automatiser le filtrage. Pour se concentrer sur une chose, c'est lire les articles, les comprendre, éventuellement recouper l'information parce que parfois, on va avoir besoin de recouper l'info et après, diffuser aussi la veille parce qu'une bonne veille, c'est aussi une veille qu'on va envoyer en interne à ses collaborateurs, à ses collègues et puis éventuellement en externe. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'agence. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. On automatise le chronophage pour se concentrer sur l'analyse. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses à ces questions. Donc, comme à chaque fois, je vais te demander est-ce que tu pourrais me faire une conclusion de cette thématique en trois mots ? Comment faire sa veille sur Internet de façon efficace en trois mots selon toi ? Pour moi, il y a trois maîtres aux mots. D'abord, une veille structurée en un certain nombre de sources, en un certain nombre de sujets et on sait pourquoi on le fait. Ça répond à un objectif, c'est structuré. Ensuite, c'est filtrer. L'objectif, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas et d'y passer le moins de temps possible. Et enfin, c'est une bonne veille, c'est évolutif. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, ça va constamment évoluer dans le temps. Moi, je commençais à faire de la veille quand j'étais en formation en 2012-2013, vraiment de façon active. Et depuis 2012, 7 ans, j'ai exactement le même dispositif qui évolue depuis 7 ans. Je passais d'une cinquantaine de source au début, maintenant en 2500 parce que je couvre un ensemble de sujets. Vraiment, les 3 mètres au mot, c'est quelque chose de structuré, filtré et évolutif. Ça, c'est essentiel. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir, du coup, partagé ton expertise avec nous. Je vais te dire à bientôt, à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du pod et bonne journée. Merci Gwen, bonne journée. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr rubrique podcast ou sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. Ensuite, n'hésitez pas à nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et profitez-en également pour nous faire part de vos conseils, vos impressions, nous poser vos questions ou faire une suggestion. Qui sait, vos retours pourraient peut-être nous donner des idées pour nos prochains épisodes. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod. Sous-titrage ST' 501